La parole est à madame Maya Akkari du groupe PEC pour 5 minutes. Monsieur le maire, mes chers collègues, Le plan vélo 2021-2026 que nous avons voté au début de la mandature prévoit l'investissement de 250 millions d'euros pour rendre pratiquable à vélo de manière sûre et pratique les principales artères de la capitale. Cette politique vise aussi d'autres objectifs. Réduire la place de la voiture, diminuer la pollution atmosphérique et sonore et améliorer la santé des parisiennes et des parisiens. Paris a déjà beaucoup investi pour faciliter les déplacements cyclistes. Depuis 2001, la création des couloirs de bus, l'aménagement de véritables pistes cyclables, l'introduction des contresens cyclables ont permis d'augmenter très significativement les utilisateurs de vélos. Ces aménagements ont également permis de rendre les portes de Paris plus sûres pour les vélos. Les travaux que nous menons actuellement amélioreront encore ces traversées. Pour inciter parisiens et franciliens à davantage utiliser le vélo, il est donc indispensable que nous travaillions avec la métropole du Grand Paris et la région Île-de-France. La délibération que nous étudions propose que la ville passe contrat pour recevoir des subventions de la région Île-de-France pour réaliser des aménagements cyclables sur des axes souvent majeurs. Certaines de ces nouvelles pistes cyclables feront partie du RER vélo. La région doit ainsi prendre en charge jusqu'à 60% des investissements dépensés pour chaque axe. Ces subventions permettront non seulement d'aménager des pistes, mais aussi de mettre en place des arceaux pour permettre de stationner les vélos. Je me réjouis évidemment de ces subventions de la région. Je voudrais simplement rappeler que le vélo a vocation à remplacer la voiture et non les transports en commun. La région qui gère l'autorité organisatrice des transports en commun ne peut continuer à demander aux opérateurs de réduire leur offre pour faire des économies. La situation des transports à Paris est très mauvaise. Il est impératif que dans le métro, l'offre qui était offerte avant la pandémie soit rétablie dans les meilleurs délais. Les parisiennes et les parisiens en ont marre d'attendre de longues minutes l'arrivée d'un métro qui est bien trop souvent bondé quand il arrive. Si l'offre dans le métro n'est pas optimale, la situation du réseau de bus est encore plus catastrophique. Les temps d'attente sont extrêmement longs, les bus bondés. N'oublions pas que les utilisateurs des bus sont les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou les familles avec de jeunes enfants. Je demande ainsi à la présidente de la région Île-de-France de tout mettre en oeuvre pour que l'offre de bus soit à nouveau acceptable. Je vous remercie. Merci.